Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir un nouveau son. Tu me suis ? On y va ? C'est parti ! Le son que nous allons étudier ensemble aujourd'hui peut s'écrire de deux façons différentes, avec les lettres O-N ou bien avec les lettres O-M. C'est le son O-N, O-N ou bien O-N. O-M, pour écrire O-N ou O-M en écriture cursive, en attaché, tu vas le voir, pas besoin de lever le crayon. Mais en attendant, faisons un petit jeu que nous faisons habituellement en classe. Tu lèves le pouce si dans les mots que je vais te dire tu entends le son O-N et tu baisses le pouce si tu n'entends pas le son O-N dans les mots que je vais te dire et dont tu vas voir les images. C'est parti ! Le premier mot est le mot si-tron, si-tron. Est-ce que tu entends le son O-N ? Oui, lève le pouce, si-tron. On entend le son O-N dans la deuxième syllabe. Si-tron, O-N. Le deuxième mot maison, mais-on. On cherche le son O-N. Oui, on entend bien le son O-N dans la deuxième syllabe du mot maison. Mais-on. Ba-lan-cé. Ba-lan-cé. On cherche le son O-N dans ba-lan-cé. Eh bien non, on n'entend pas le son O-N dans le mot ba-lan-cé. MOU-TON. MOU-TON. On cherche toujours le son O-N dans MOU-TON. Oui, on entend le son O-N dans la deuxième syllabe du mot MOU-TON. O-N. Nuage. Nuage. On cherche le son O-N dans NU-A-GE. Non, on n'entend pas le son O-N dans NU-A-GE. Le pouce est baissé. É-LE-FANT. É-LE-FANT. Est-ce qu'on entend le son O-N dans le mot éléphant ? Non, on n'entend pas le son O-N dans le mot éléphant. On a baissé le pouce. C'est bien. CO-CHON. CO-CHON. On cherche toujours le son O-N dans CO-CHON. Oui, tu as levé le pouce. On entend le son O-N dans la deuxième syllabe de CO-CHON. C'est très bien. MANGER. MANGER. Est-ce que tu entends le son O-N dans MANGER ? Non, on n'entend pas le son O-N dans MANGER. On entend le son O-N et le son O-N. Et le son O-N. A-VI-ON. A-VI-ON. On cherche le son O-N dans A-VI-ON. Oui, dans la deuxième syllabe du mot A-VI-ON, on entend le son O-N. O-N-B-RE. Est-ce qu'on entend le son O-N dans le mot O-N-B-RE ? Oui, dans la première syllabe du mot O-N-B-RE. On entend bien le son O-N. On a levé le pouce. C'est parfait. CHAMPIGNON. CHAMPIGNON. On cherche le son O-N dans CHAMPIGNON. CHAMPIGNON. Oui, on entend le son O-N dans la troisième syllabe du mot CHAMPIGNON. C'est très bien. Attention, est-ce qu'on entend le son O-N dans le mot DRA-GON ? DRA-GON. Oui, on entend le son O-N dans la deuxième syllabe du mot DRA-GON. C'est très bien. Et maintenant, un nouveau jeu. Tu vas devoir toi-même répondre aux devinettes. Bien sûr, avec des mots dans lesquels on entend le son O-N. Alors, attention. C'est parti. Le premier mot que tu dois trouver, c'est un oiseau plutôt gris et que l'on trouve en ville, dans la rue, souvent. PIGEON. Oui, tu avais trouvé, c'est super. PIGEON. C'est parti pour un deuxième mot. Attention. C'est un véhicule que conduisent les pompiers. Alors, qu'est-ce qu'ils conduisent, les pompiers ? Un mot dans lequel on entend le son O-N. CAMION, bien sûr. CAMION. Dans la deuxième syllabe, on entend le son O-N. Une petite gourmandise très sucrée, qu'on n'a pas le droit d'apporter pour le goûter à l'école. Tiens, d'ailleurs. C'est un bonbon. On entend deux fois le son O-N dans bonbon. Maintenant, tu cherches un petit insecte aux belles ailes colorées. Qui aime bien se poser sur les fleurs dans la cour de récréation ? PAPILLON. Oui, bravo. Tu avais trouvé, bien sûr. On entend le son O-N dans la dernière syllabe du mot PAPILLON. Alors, c'est un casque que l'on met pour faire du cheval. Un casque que l'on met pour faire du cheval. Comment ça s'appelle ? Une bombe. Une bombe. Et tu vois, là, le son O s'écrit avec les lettres O-M. Ah ! Quelle est la personne qui répare les tuyaux qui fuient ou les tuyaux bouchés ? C'est le plombier. Cette vidéo est à présent terminée. On se retrouve pour les exercices ou plus tard pour la découverte d'un nouveau son. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501